La notion de couple telle qu'on l'a connue pendant des milliers d'années, c'est-à-dire où un homme et une femme vivent ensemble, après ça se marient, après ça font des enfants et ne peuvent surtout pas se séparer, n'ont pas le droit de se séparer jusqu'à la mort, ça c'est terminé. On assiste aujourd'hui, on est nous-mêmes cette génération de transition. C'est-à-dire qu'en gros il y avait un mode de fonctionnement précédemment qui était simple, après ça pour le meilleur et pour le pire, des fois ça marchait bien, des fois pas, mais qui était simple. On restait ensemble, on sortait ensemble et on se mariait jusqu'à la fin de notre vie et on arrive dans un nouveau mode. Ce nouveau mode c'est chacun fait ce qu'il veut. On a le droit de divorcer, on a le droit d'être homo, on a le droit d'être indépendant, on a le droit de faire exactement ce qu'on veut, de se paxer, on peut même avoir des enfants sans se marier, on peut faire exactement ce qu'on veut. C'est une chance, on a la chance aujourd'hui d'être complètement libre par rapport à ça et d'être aussi dans l'égalité. La femme est l'équivalent de l'homme. Si ça te choque, regarde juste tes manuels d'histoire d'il y a 20, 30, 50 ans ou 100 ans auparavant pour voir que c'était loin d'être le cas précédemment. Donc on est cette génération, parce que j'imagine que tes parents sont en couple ou sont mariés ou peut-être que si ce n'est pas le cas tes grands-parents l'étaient, en tout cas on est cette nouvelle génération qui assiste à quelque chose de nouveau, une révolution. On arrive dans un monde où aujourd'hui il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles. Alors probablement que nos prochaines générations, nos enfants, nos petits-enfants vont recréer des règles parce que l'être humain a besoin de ça, a besoin d'être cadré, de comprendre des choses. Ben voilà, tu te mets dans tel type de relation et ça s'appelle avec tel nom etc. Seulement le problème c'est que nous on n'a pas encore inventé ça, on est juste pour l'instant témoin de tout ça, impuissant. Donc ça veut dire qu'il faut vivre avec. J'ai une personne qui m'appelle, un homme qui m'appelle et qui me dit voilà Antoine j'ai un souci, j'ai rencontré une femme et j'aimerais bien que ça suive le cours classique. C'est-à-dire qu'en gros on commence par sortir ensemble, après ça on habite ensemble quelque part et après ça on s'achète une maison, après ça on est des enfants. Il me dit le seul problème là-dedans c'est qu'elle ne veut pas qu'on emménage ensemble, elle veut rester chez elle. Et il me dit du coup je pense qu'elle ne m'aime pas. Et ma réponse est la suivante, tu peux tout à fait aimer quelqu'un sans habiter chez lui. Tu es libre aujourd'hui, tu es libre de définir le modèle qui te rassure le plus ou celui que tu préfères. Si pour toi ce qui te rassure le plus c'est d'avoir ta maison et elle sa maison à côté, dans ce cas-là c'est parfait, il n'y a pas de règle, tu peux tout à fait être très amoureux, rester ensemble jusqu'au bout de ta vie sans pour autant respecter le modèle des parents qui était d'acheter la même maison, d'avoir un champ, une voiture, des vaches, je dis ça parce que je suis dans la nature, etc. Tu peux tout à fait inventer ton style de vie. Je vais te donner et j'ai donné à cet homme un exemple qui est le suivant. J'ai un couple d'amis qui ont emménagé sur le même palier. En gros elle, elle a emménagé sur la porte de gauche, sur le palier du troisième étage et lui a emménagé à droite. Et ils ont eu un enfant ensemble mais ils n'ont pas emménagé ensemble. Ça veut dire qu'ils sont très amoureux, tout se passe très bien mais ils ont recréé leur règle à deux. Ils se sont défini quel était leur mode de fonctionnement, pas basé sur quelqu'un d'autre, basé sur leur propre règle à eux, tout simplement. Ils ont défini que tel jour et tel jour et tel jour ils seraient ensemble, tel autre jour, tel autre jour et tel autre jour ou de telle manière ils seraient séparés chacun chez eux. Donc on est libre aujourd'hui, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on est complètement libre de définir notre nouvelle vie. Comment est-ce qu'on va s'aimer et quel sera le meilleur modèle, non pas pour toute la société comme c'était le cas précédemment, quel est le meilleur modèle pour nous-mêmes. Dans tous les cas, dans toutes les phases de transition, c'est ça qu'on peut retenir, qu'on parle de psychologie, qu'on parle de sport ou de changement politique ou de n'importe quoi, il y a une seule règle à définir. Dans les phases de changement qui est celle à laquelle on assiste et dans laquelle on est tous globalement perdus, on se pose tous des questions, il y a une seule règle. Savoir être tolérant, cool et patient. Si jamais tu respectes ça, si jamais ta copine ou ton copain te dit voilà moi ce que je veux c'est tel type de vie qu'on ne se voit que X soir ou que tel jour ou que de telle manière ou dans deux appartements différents, qu'on habite dans une caravane, sois patient. C'est à dire qu'en gros, ne définis pas que ton prototype de vie, ton style de couple dans ta tête représente forcément l'amour, il y en a des tonnes d'autres. Si maintenant pour une raison ou pour une autre, tu sens que ce style de vie ne te va pas, je ne sais pas si par exemple on te propose d'habiter à mille kilomètres l'un de l'autre, ce n'est pas ton truc, tu n'as pas envie de ça. On te propose des pratiques sexuelles qui ne sont pas non plus de ton truc. Il y a une différence entre être tolérant vis-à-vis de quelque chose, être patient et laisser faire et être cool et dire ok je m'en fous, ça me va très bien comme ça et venir à l'encontre de notre fort intérieur qui peut nous dire là je suis dans une solution qui n'est pas de la tolérance mais je me force à faire quelque chose d'autre qui n'est pas bon non plus. Dans ce cas-là, je te propose d'en parler à ta compagne ou à ton compagnon de manière à mettre les choses d'aplomb et puis dans tous les cas, encore une fois le mot d'ordre c'est vraiment rester cool, zen, tranquille, observe, tout change, tout bouge, nos enfants auront probablement plus de solutions que nous par rapport à ça, ils vont faire des modèles, ils vont inventer des choses etc. Pour l'instant nous on a juste à rester cool, ça change, c'est tant mieux, tout le monde devient livre et égal et c'est tant mieux pour tout le monde. Voilà. Si jamais tu as aimé cette vidéo mets-moi un pouce, si jamais ça te fait réagir mets-moi un petit commentaire en dessous, ça me fera plaisir. Si jamais tu as un copain qui sera intéressé par ça, partage et j'ai mis des cadeaux dans la description de cette vidéo. Ciao !